Il faut tout justement récupérer le document. Mais non, mais parce que vous... Mais on n'y lève pas le temps, vous êtes violents, pourquoi ? Venez, on peut discuter tranquillement. Il faut remettre le document et puis ça va... Voilà, de toute façon, ça n'a pas été gentil. Bonjour madame. Je suis Yannick Meillot. Et moi madame Barra, cabonaise. Voilà. Donc en fait, nous sommes simplement porteurs d'un message. En personne civilisée, donc on n'est pas là pour agresser qui que ce soit. contrairement à ce qui a voulu être démontré. Et qu'on nous saisisse comme ça par la force. Donc moi, je suis porteur d'un message. Qui est là. Donc le message est simple. C'est que nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2023. Et donc l'association Collective Gabon Occitanie, l'association ESAP et son représentant légal, le conseil représentatif des associations noires de France, l'État de la diaspora africaine et l'association diaspora internationale interpellent publiquement la maison de Sotheby's France, ses représentants légaux, ainsi que ses clients potentiels. Parmi les objets qui étaient prévus en vente ce jour, à votre adresse, donc 676 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8ème à Paris, figure une relique. C'est le lot numéro 10 de la collection Hélène Leloup, que vous connaissez très bien. Donc nous tenons simplement, et c'est l'objet de notre présence ici, à vous indiquer que cette relique est un objet sacré, utilisé dans nos rites biéries. D'ailleurs, c'est écrit dans vos présentoirs. Elle représente nos ancêtres, appartient à notre communauté et ne saurait être mis en vente. Il s'agit donc au minimum d'un bien mal acquis, parce que si ça appartient aux biéries, ça veut dire que ça appartient à une confrèrerie. Et je doute que dans les documents des différentes transactions qui ont mené jusqu'à cette exposition, vous ayez dans vos archives la confrèrerie biéries qui est octroyée le droit à quiconque de détenir cette œuvre cultuelle. Avant d'être une œuvre artistique, c'est d'abord une œuvre de culte. Donc nous demandons instantanément à Sotheby's de ne pas effectuer de vente de ce type-là, afin que toute la lumière soit faite sur la provenance de ce trésor culturel et cultuel. Donc nous, nous avons la possibilité d'échanger avec vous et vos représentants et juridiques même, si vous le souhaitez. Donc si la vente avait lieu aujourd'hui ou un autre jour, malgré tout, Sotheby's serait potentiellement complice de pillages coloniaux et ne pourrait invoquer la bonne foi lors d'une action judiciaire, comme nous l'avons déjà fait pour le masque Guille qui a été vendu aux enchères à Montpellier l'année dernière. De même, pour l'acheteur qui en plus risquerait de perdre son investissement. Donc nos avocats et les journalistes suivent le dossier avec nous. Et donc, notre conseil, Maître Olivia Béthoé, est là à votre disposition pour échanger avec vous. Et en tout cas, c'est un message de fraternité que nous sommes venus apporter aujourd'hui. C'est un message de paix, de médiation. Et donc, je vous le remets en même temps. Et donc, il n'était nullement prévu de venir faire des sclandres ou quoi que ce soit, même si vos pitbulls ont estimé qu'ils pouvaient me saisir par la forme. Madame, c'est pas vous, les images sont là et nous avons tout enregistré. Et donc, naturellement, il n'est pas question de dire que nous sommes venus agresser ou rentrer. Parce que lorsque nous sommes arrivés, je me suis présenté directement à ces messieurs. La porte était grande ouverte et j'aurais pu faire des sclandres en pleine salle des ventes. Donc, juste pour vous dire, le monsieur est là maintenant, il regarde de travers, mais il m'a saisi et tout est enregistré. Et donc, naturellement, ce qui doit être fait sera fait. Puisque c'est comme ça qu'on traite les gens lorsqu'on vient vous voir et qu'on demande d'avoir un responsable. On vous demande de dégager. On appelle la police alors que c'est possible de discuter entre êtres humains. Parce que là, on est en train de parler de dignité. Parce que je ne pense pas que Sotheby's soit capable de vendre des reliques qui sont à la Basilique Saint-Denis. Je ne pense pas que ce soit possible de vendre des reliques des rois de France. Et là, on a envie de parler de reliques, de peuples. Et c'est mon peuple. Je ne suis pas juste en train de parler en tant que... en tant que Gabonais. Je ne suis pas juste en train de parler en tant que Gabonais. Je suis en train de parler en tant que fan. Parce que moi, je suis fan. Et je suis initié au Bière. Et ça veut dire quelque chose pour beaucoup de gens. Pour des millions de gens. Parce que les fans ne sont pas seulement au Gabon. Ils sont au Cameroun. Ils sont au Congo-Brazzaville. Ils sont en République de Sao Tomé-Princepe. Ils sont... En Guinée-Équatoriale. En Guinée-Équatoriale. Ce sont des millions de personnes. Et là, on est en train de parler de culte. Donc, vous respectez vos cultes. Nous les respectons également. Et nous attendons tout simplement que les nôtres soient respectés au même niveau que tous les autres. Pas plus, pas moins. J'ai bien entendu votre message. Donc, nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous. Si une once d'humanité subsiste dans cet univers, nous sommes à votre disposition. Je vous remets ma carte. Si toutefois, vous souhaitez changer... Ce n'est pas... Est-ce que tu l'as pas mis loin ? Non. Et prochainement, lorsque les gens viennent vers vous, ils seraient beaucoup plus... Comment dirais-je... Il serait mieux de respecter les gens qui viennent à votre rencontre. Donc, vous voyez bien qu'il n'y avait rien de très méchant qui nécessitait qu'il y ait des gardes du pont entre vous et moi. Parce que nous sommes... Et accessoirement, je suis à la liste. Accessoirement. qui n'est pas dans un arbre qui est litigeux. Parce que moi, c'est du Pepperdine. C'est de l'origami, du Kérigami. Et donc, nous savons tous de quoi nous parlons. Et on peut vendre des œuvres d'art, mais à condition que ce ne soit que de l'art. Là, on est en train de parler de relive. On est en train de parler de choses qui sont trop sacrées pour que ce soit vendu. Parce que sinon, ça nous rappelle des heures très sombres. Où les gens comme moi ne seraient pas en face des gens comme vous en train de discuter d'égal à égal. Vous comprenez ? Sauf que lorsqu'on vend des reliques de chez moi, moi, ça me remène à ça. j'ai l'impression qu'on peut vendre des reliques à faim. Mais en revanche, les reliques occidentales sont sacralisées. C'est tout ce qu'on avait comme message à vous transmettre. Et donc, je vous remercie pour votre intervention. Parce que sinon, ça m'aurait coûté un pressing. Au revoir. Merci. Vous, non. Vous êtes sauvage.